... Le début de mes interviews pour Soumission était pénible parce que j'ai eu l'impression de répéter en boucle Soumission n'est pas un roman islamophobe. Maintenant, ça risque de devenir plus pénible parce que je vais être obligé de répéter en boucle deux choses. 1. Soumission n'est pas un roman islamophobe. 2. On a parfaitement le droit d'écrire un livre islamophobe si on veut. Ça m'est arrivé d'avoir envie que Soumission soit un roman islamophobe parce qu'il serait simplifié le message. Mais non, non plus, en fait. Il ne faut pas se laisser influencer ni dans un sens ni dans l'autre. Bon, pendant toutes ces années, la police française a été irréprochable. Tout le monde n'a pas été irréprochable. Il y a eu des déclarations du genre Bon, la liberté, c'est bien, mais il ne faut quand même pas mettre de l'huile sur le feu. Charlie Hebdo a répliqué aussitôt avec une une, je m'en souviens, où il y avait de l'huile, du feu, et la réunion des deux produisait de la pensée. Il y a eu déclarations du genre La liberté, c'est bien, mais il faut être responsable. Jusqu'à leur dernier numéro, même, ils ont mis en première page Charlie Hebdo, journal irresponsable. À première vue, c'est convaincant. Au fond, je ne suis pas si sûr. Il n'y a pas nécessairement besoin d'être un héros pour avoir un comportement héroïque. Il suffit parfois d'être tête de l'art. Et les dessinateurs de Charlie Hebdo étaient typiquement des têtes de l'art. Il y a eu un héros pour un héros Il y a eu un héros pour un héros Il y a eu un héros Il y a eu un héros Sous-titrage ST' 501